Eh bien, salut à tous, c'est Yannick Armegor. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment maximiser vos ventes grâce à la visibilité sur Facebook. D'accord ? On va prendre un cas de figure très simple pour que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne la publicité Facebook. Il y a des gens qui vendent des produits en se baladant en longueur de journée avec des marchandises chez la tête et généralement passent toute la journée à vendre leurs produits jusqu'à la fin de la journée. Donc, du coup, ils passent toute la journée à se balader dans toutes les rues en vendant leurs produits chez la tête. Ok ? Ça, c'est comme utiliser un budget d'un dollar dans la publicité Facebook. Qu'est-ce qui se passe quand vous augmentez le budget publicitaire, par exemple, de 1 à 5 dollars ? Eh bien, Facebook va se comporter comme c'est un vendeur qui se balade en longueur de journée avec vos produits. Et vous imaginez bien que le résultat sera peut-être multiplié par 5. Ok ? À peu près. D'accord ? Donc, en gros, celui qui se balade avec son produit seul et qui arrive à vendre, je ne dis pas de bêtises, imaginons 10 000 la journée, pourra facilement vendre 50 000 s'ils sont 5. Ok ? Si vous arrivez et vous décidez de mettre 60 dollars, eh bien, ça sera comme s'il y a 60 personnes qui se baladent avec votre produit. Et en ce moment, ça ne sera pas dans une ville, mais dans différentes villes que vous allez pouvoir choisir. Parce que s'il y a 60 personnes qui se baladent dans une seule ville, eh bien, il y aura saturation. Il y a des personnes qui vont passer au même endroit et donc forcément, ça sera beaucoup moins optimal. Ok ? Cependant, si vous dissociez ces 60 personnes dans différentes villes, eh bien, ça augmente votre possibilité de vente. Mais physiquement, si vous avez une équipe qui travaille pour vous, ça vous reviendra beaucoup plus cher. Ils ne vont pas travailler pour un dollar la journée. D'accord ? Mais Facebook est capable de le faire. Avec un seul dollar, Facebook pourra faire le travail d'une personne dans votre ville, par exemple. D'accord ? Parce qu'une seule personne ne pourra pas passer sur toutes les rues en une seule journée. Cependant, en augmentant le nombre de personnes, ils ont la possibilité de passer dans toutes les régions, dans toutes les rues d'une ville. Ce qui est possible avec Facebook. Parce qu'en fait, quand vous augmentez le budget publicitaire à Facebook, il augmente votre champ d'audience. Et forcément, il va davantage sider les personnes qui sont connectées, peu importe où ils se trouvent en fait. Voilà un petit peu comment fonctionner Facebook. Donc, si vous souhaitez vendre davantage, il faudra simplement augmenter votre budget publicitaire. Alors, quand vous dépensez généralement à partir de 20, on va dire 30 000 par jour ou plus. Donc, 30, 40, 50, 100 000 par jour. Si vous ne faites pas de l'optimisation, vous allez vous retrouver à perdre beaucoup d'argent. D'accord ? Facebook a la possibilité de couper les vendeurs qui n'ont pas eu de résultat pendant un certain délai. D'accord ? Donc, supposons que vous avez mis 60 vendeurs dans différentes villes. Donc, si à partir du midi, il y a des vendeurs qui n'ont pas encore fait les ventes, Facebook est capable de les enlever en activité. Et donc, du coup, vous allez économiser de l'argent. Et laisser ceux qui ont pu générer les ventes. Ok ? Donc, c'est un petit peu comme ça que fonctionne l'algorithme Facebook. Donc, mais 1$ que j'aurais mis sur 60 personnes. Si c'est 1$ arrive à me générer de l'argent, Facebook va les laisser actifs. Ok ? Cependant, si c'est encore qu'il y a des dollars qui ne génèrent pas d'argent, il y a la possibilité de vous donner des options qui vont vous permettre de désactiver ces enceintes publicités ou alors ces dollars qui ne fonctionnent pas. D'accord ? Donc, voilà. Et en le faisant, vous pouvez décider de mettre un budget beaucoup plus conséquent. Par exemple, 100 000, comme ça a été le cas pour moi quand je débutais. 100 000 dans la publicité, vous êtes dans l'obligation de faire des optimisations. Parce qu'il y a en ce moment, à peu près 100 personnes qui se baladent pour travailler pour vous mettre de manière virtuelle. Parce que c'est vous qui le faites grâce à ces algorithmes. D'accord ? Il sera donc question pour vous, parmi ces 100 dollars, 100 000, ça ne fait pas 100 dollars, 100 000, ça fait près dans les 150, 180, 180 dollars, avec le dollar augmenté. Et donc, il sera la question pour vous, sur ces 160 personnes qui sont en train de se balader pour vous dans différentes villes, de détecter ceux qui n'ont pas à générer les ventes après midi. Généralement, moi, je le faisais à 6 heures, ensuite 9 heures, midi, 15 heures. Donc, on va dire toutes les 3 heures de temps, je faisais de l'optimisation pour pouvoir à chaque fois désactiver ceux qui n'ont pas à générer les ventes et laisser ceux qui ont généré les ventes. Après, il y a la possibilité d'augmenter le budget sur des personnes qui génèrent déjà des ventes. Bon, sur des algorithmes qui génèrent des ventes, il y a la possibilité d'augmenter le budget et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça clôt de cette façon en fait, parce que quand vous baladez, il y a aussi la possibilité, enfin, il s'intitule pour vous de convaincre les clients. Donc, si parmi les vendeurs, il y a des gens qui conviennent plus, Facebook peut augmenter le budget pour dupliquer en fait cette personne, vous voyez ? Donc, là, j'ai un petit peu pris ce qui se passe dans la réalité avec ce que font les gens pour vous expliquer un petit peu comment fonctionner la tableau rythme, Facebook. C'est dans la raison plaquée, vous voyez les gens qui génèrent 900 000 de bénéfices en une semaine pour un membre d'information en Côte d'Ivoire. OK ? Il a été ma stratégie, il s'est lancé grâce à ma formation et puis au bout de du, il arrive à générer un bénéfice de 900 000 en moyenne par semaine. D'accord ? Et ça, c'est parce qu'il a augmenté son budget publicitaire. Il ne peut pas générer 900 000 de bénéfices en dépassant 1 dollar, en dépassant 10 dollars, en dépassant 5 dollars. Non, non, non. Il doit se retrouver peut-être à dépenser dans les 500 dollars, peut-être même 1 000 dollars. Je ne sais pas combien il dépense. Mais voilà, il doit dépenser quand même de manière conséquente pour pouvoir générer ce bénéfice-là. Simplement parce qu'il a mis beaucoup de vendeurs en fait qui travaillent pour lui. Vous voyez ? Et ça, c'est dans l'algorithme Facebook. Plus il faudra acheter le budget, plus il faudra la possibilité de gagner. Cependant, il faudra maîtriser parce que si vous ne maîtrisez pas, vous allez vous retrouver à perdre de l'argent. C'est comme avoir une belle voiture sans avoir le permis de conduire. Vous ne pouvez pas conduire simplement parce que vous n'avez aucune notion du code de la route. C'est pareil avec Facebook, vous devez maîtriser le code de Facebook. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation dans laquelle je vous explique en détail comment ça se passe. Il sera simplement question pour vous de les appliquer dans votre business pour pouvoir avoir des vendeurs dans toutes les régions qui vont générer des ventes toujours. Parce que Facebook aujourd'hui, elle a la possibilité de montrer votre produit à toutes les personnes collectées et ça permettra de maximiser vos résultats, de maximiser votre visibilité et ainsi générer davantage de ventes. Donc voilà, si vous êtes en méfichier, je vous invite à le faire maintenant parce qu'il y a une promotion actuellement qui va bientôt expirer. Et puis, plus le temps passe, plus le prix augmente. Donc, maintenant, c'est le meilleur moyen de passer à l'action pour éviter d'avoir des regrets. Je vous laisse. C'était Jérémy Camogon. Passez à l'action. Passez à l'action. Passez à cette vidéo. Ça me faudra plaisir. Donc voilà, pour ceux qui disent toujours de la formation, une fois que vous avez acheté, vous avez accès aux liens privés qui vous permettra de lire toutes les vidéos. Donc là, on a les modules et là, on a les vidéos. Donc, si je clique par exemple sur une vidéo, vous pouvez voir, ce sont des vidéos là. Par exemple, c'est 16 minutes. Ici, on a une introduction qui vous détaille un peu toutes les étapes pendant 36 minutes. Je fais un résumé d'informations. Ensuite, ici, on a des publicités Facebook. Là, je vous montre comment créer un business manager. Là, c'est une vidéo d'une minute. Ici, je vous montre comment faire des campagnes, créer des campagnes publicitaires sur Facebook. Dans le deuxième chapitre, je vous montre tout concernant les audiences, comment faire pour optimiser son budget publicitaire. Et donc, dans la première semaine, j'ai créé une vidéo mise à jour concernant la création du business manager pour aider les personnes qui ont leur compte bloqué. Donc, il y a une vidéo qui répond à tous ceux qui n'ont pas de compte business manager actif. Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est une vidéo complémentaire à la question du business manager. Dans la troisième semaine, je vous parle de WhatsApp. Je vous montre toutes les stratégies que j'utilise dans WhatsApp. Ensuite, ici, je vous montre comment créer les factures, comment faire la comptabilité. Dans ces modules, ils sont encore mis à jour. Ok ? Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, veuillez passer à l'action tout de suite parce que le prix de la formation va bientôt augmenter.